Et ça aussi, c'est quelque chose que les femmes observent. Si jamais elles voient que tu parles, mais que tu fais rien derrière, elles perdent tout le respect. Et après, elles vont dire, ouais, il n'y a plus d'hommes. On ne comprend pas. Où sont les hommes ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous avez bien pu la fois. Si ce n'est pas t'abonné, tu connais déjà. Mets un petit j'aime, la cloche. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de la chaîne ne peut pas te permettre d'être déter, passer action. Et créer ta vue sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Ça te montre un petit peu comment faire de l'argent en ligne. Alors, une création à la nacre, regarde quand même. Et si tu veux aller plus loin, j'ai ma formation au Pirate Marketing. Où je te montre les stratégies pour atteindre minimum les 5 cas par mois. Si tu veux en savoir plus, tu cliques sur le lien qui est dans la description. J'ai plein de bonus complémentaires que j'ai rajoutées sur l'investissement dans les crypto-monnaies, d'investissement dans l'immobilier, personal branding, e-commerce, en plus de Pirate Marketing. Donc, cliques sur le lien qui est dans la description. Tu peux aussi avoir un rendez-vous offert si jamais tu veux en savoir plus. C'est gratuit, c'est offert. Tu peux poser toutes tes questions avec un membre formé sur le business. Et puis voilà, et voir si jamais ça pourra te correspondre. Et après, ça pourra du temps. Voilà. Ça prend 2 à 5 ans pour être libre. Il n'y a pas de magie. Je suis désolé les gars. Moi, je ne pouvais pas te dire un truc que tu vas réussir en 6 mois à être millionnaire. Ce n'est pas vrai. Après, ça dépend de ton profil. Mais même, même, non. Il n'y a pas d'excuse les gars. J'ai rendu arrivé dans 4 ans. J'ai redoubé mon BEP, être technique. J'ai rendu dans le quartier des pyramides. Arrête de chialer. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Passons directement au sujet de la vidéo. Donc, 10 vérités que tous les hommes qui ont au-dessus de 30 ans ont besoin d'entendre. J'ai envie de te dire, si tu es en dessous, prépare quand même l'avenir. Tu n'es pas au mauvais endroit. Tu as bien fait de cliquer sur la vidéo quand même. Donc, première vérité. Le monde ne te doit rien. La vie est injuste. Et surtout, les gens n'aiment pas les gens qui pleurent liches. Personne n'aime les gens qui pleurent liches. Ni tes amis, ni les femmes. Personne aime les gens qui pleurent liches. Donc, la vie, elle est injuste. En majorité, ceux qui regardent cette vidéo, tu es en bonne santé. Tu as Internet. Ok, il y a des avantages et des inconvénients. Peut-être que lui, il a plus de facilité. Peut-être que lui, il a la meilleure couleur ou le meilleur statut social. Parce que ses parents sont déjà placés, etc. Quoi qu'il en soit, tu fais avec les armes que tu as. Et c'est déjà suffisant, ce que tu as, pour pouvoir réussir ta vie. Pleure-nicher, croire qu'il y a quelqu'un qui veut me dire te sauver. Que Macron, il va venir, il va te donner de l'argent, il va te faire un chèque. Ça n'existe pas. Deuxième vérité, jamais mettre une femme sur un piédestal. Je sais que tout le monde dit le contraire. C'est politiquement correct de te dire le contraire. Mais il ne faut jamais mettre une femme sur un piédestal. Moi, j'aime les femmes. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais je ne propose pas le concept de la mettre sur un piédestal juste parce que c'est une femme. Ça n'a aucun sens, en fait. Et surtout que si jamais tu la mets sur un piédestal, en gros, la fameuse phrase que vous aimez tant, les gars, si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. OK ? Donc, en plus, la femme, elle est hyper gamme. Donc, ça ne fonctionne... Dans tous les cas, ça ne fonctionne pas. À partir du moment où tu commences à la mettre sur un piédestal, tu commences à la considérer comme une star, elle, elle va commencer à te regarder comme un gars qui est en dessous d'elle. Et donc, du coup, tu vas commencer à moins l'exciter. Elle va commencer à avoir mal à la tête. C'est juste un compte à rebours à ta relation avec elle. Avant que ça finisse. Parce que comme disait notre ami Myron de Fresh & Fit, à partir du moment où la femme, elle est le lead, elle lead le couple. Après, de manière générale, il y a toujours des exceptions. À partir du moment où la femme lead le couple, elle le lead vers la rupture. Tout simplement parce qu'une femme cherche un leader dans un couple. Si tu la mets sur un piédestal, ça ne va pas aller. Après, à ne pas confondre, courtiser une femme et lui courir après. C'est deux choses complètement différentes. Si tu m'en servras plus, de toute façon, j'ai les secrets de la nature féminine en description. Pour le prix, franchement, tu peux te faire plaisir. Troisième vérité, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un de meilleur que toi. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Je sais qu'on est toujours enclin à vouloir se comparer à quelqu'un d'autre, mais ça ne sert à rien du tout. La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est avec le toi d'hier, le toi d'hier à moi, le toi d'hier à un an. Est-ce que tu es la même personne qu'il y a un an ? Est-ce que tu es la même personne qu'il y a deux ans ? Est-ce que tu es la même personne qu'il y a trois ans ? Si tu es la même personne qu'il y a trois ans, effectivement, j'ai envie de te dire, Gérard, il y a un truc à faire, il y a un petit problème. Donc, l'idée, c'est d'être meilleur qu'hier et qu'avant-hier. Et comment tu fais ça ? Tout simplement en apprenant des nouvelles choses. Plus tu vas apprendre de nouvelles choses, plus tu vas avoir accès à une connaissance qui sera plus grande et donc, du coup, qui va influencer tes actions qui vont entraîner après les résultats dans ta vie. Qu'est-ce que ça commence ? Pensée, actions, habitudes dans ta vie et après, résultats dans ta vie. Donc, arrête de te comparer. Et en plus, on est tous différents. Chaque personne a des qualités, des défauts différents. Donc, toi, il faut que tu joues plus sur tes qualités. Donc, ça ne sert à rien de se comparer. Ça se trouve, lui, il n'a pas les mêmes qualités que toi. Ça se trouve, lui, il est meilleur que toi dans un certain domaine peut-être. Mais toi, tu es meilleur que lui dans d'autres domaines. Tu vois, donc, ça ne sert à rien de se comparer. Tu perds du temps, en fait. Et tu te frustres pour rien. Et je sais que souvent, les gens ont tendance à faire ça. Ah, il a une Ferrari, moi, je n'en ai pas. Travaille sur toi et les choses vont venir. Ce qui m'emmène à la vérité suivante, c'est que toute bonne chose prend du temps. Il n'y a rien dans la vie que tu as rapidement. Franchement, il n'y a rien. À part les fast-foods, tout ce qui est éclaté, ça, c'est bon. Ça, c'est rapide. Mais tout ce qui est genre qui va te permettre de changer ta vie ou d'avoir une meilleure vie, ça prend du temps. Que ça soit avoir un corps, si tu veux aller à la salle, ça prend du temps quand même. Ce sont des années. Même si tu as une bonne progression, tu seras content. Mais ça prend des années. Si vraiment, tu veux avoir un bon physique, je veux dire. Si tu veux perdre du poids, c'est la même chose. Si jamais tu veux faire de l'argent, avoir un revenu complémentaire ou être ton propre patron, ça prend du temps. Comme je te l'ai dit en intro, ça prend 2 à 5 ans. Si jamais tu veux jouer d'un instrument, ça prend du temps. Ce sont des années. Si tu veux être footballeur professionnel, ça prend du temps. Parce que vous, vous voyez des footballeurs, il est super jeune, Mbappé, il disait déjà, ouais, moi, tu me parles par d'âge, moi, tu me parles par d'âge. Ouais, mais ça fait au moins 10 ans qu'il joue au foot. Il a commencé à quel âge ? Il disait ça peut-être quand il avait 17 ans, mais il a commencé à jouer au foot. Il marchait à peine. Son père, il lui a mis un ballon dans les pieds. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'il joue. Donc, toute chose prend du temps. Donc là, tu as déjà plus de 30 ans. Ce n'est pas le moment de commencer à essayer différentes choses. Parce que vu que tout prend du temps, si tu commences à faire un an ici, un an à faire e-commerce, un an à faire Amazon, un an à faire Pirate Marketing, tu n'as qu'à se payer 5 ans à faire, après, imagine, tu fais un an bourse, on ne sait rien, tous les trucs qui existent. Tu essaies tout. Parce qu'à chaque fois que tu commences à rencontrer une difficulté, tu te dis, ah, il vaut mieux que je fasse un autre business, ça a l'air plus facile. En fait, il n'y en a aucun qui est facile. À chaque fois que tu commences un business, en fait, il y a toujours des problèmes à gérer. C'est le principe même du business. Tu auras toujours des problèmes à gérer. Et aller dans un autre business, il y aura d'autres problèmes que tu vas te créer. C'est pour ça que ce n'est pas bon d'essayer de faire deux business en même temps. Parce qu'en fait, quand tu fais deux business en même temps, tu es en train de te créer plus de problèmes. Tu doubles les problèmes que tu es en train de te créer. Donc, quand tu as déjà 30 ans là, reste focus sur choisis quel véhicule financier tu veux utiliser pour faire de l'argent. Choisis. Il y en a plein. Tu choisis. Tu te formes et tu t'enfermes dans ta chambre et tu ne bouges pas jusqu'à temps que ça pète. Mais au mieux de gaspiller ton temps un an, deux ans, cinq ans comme par-ci à droite, à gauche et après au final, au bout de cinq ans, tu n'as toujours pas de revenus. Tu as gagné un peu d'argent comme ça à droite, à gauche. Mais tu n'as pas un revenu fixe. Tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas voyager si jamais tu le souhaites. Voilà. Donc, même si ça paraît long et que tu te dis « Ah, j'ai déjà 30 ans, il faut que ça aille plus vite. » Il n'y a rien, pas de raccourci. La vérité suivante, c'est que ce ne sera jamais le bon moment. Chaque fois, les gens, ils n'attendent que ce soit le bon moment. Vous voyez, quand ma fille, elle va grandir, quand ils vont aller à l'école, qu'est-ce que j'ai entendu d'autre ? Quand j'aurai un peu plus d'argent de côté, ce ne sera jamais le bon moment, en fait. Le meilleur moment, c'était hier. Parce que comme je viens de te dire, les choses prennent du temps. Donc, plus tu te tends, tu te trouves des excuses pour pouvoir procrastiner et ne pas passer à l'action, plus tu es en train de perdre du temps pour pouvoir atteindre ton objectif. Je connais des gens, ça fait 3 ans, 4 ans, qui veulent se lancer. Ça passe vite. Le temps, il passe vite. De toute façon, tu es au courant maintenant. Quand tu as 30 ans, tu es au courant. Tu as vu toute ta vingtaine, tu es arrivé à 30 ans. Qu'est-ce que ça s'est passé ? Je croyais que j'avais 22 ans. Non. Donc, toi, tu sais. Encore ceux qui ont 20 ans, 21 ans, ils se font carottes. Ils pensent qu'ils sont éternels. Ils pensent que le temps, ce n'est pas grave. On a le temps. Toi, tu as vu, il y a 10 ans qu'on sautait, de 20 à 30, tu ne les as même pas vus passer. Tu as juste un travail correct. Tu es là, tu es dans la ratresse. Tu es emprunté, tu as ta voiture, tu as ton appartement, tu as des crédits un peu à droite, à gauche. Là, tu te dis, c'est ça la vie maintenant. Ça y est, 30 ans, je pensais que c'était mieux. Donc, tu es au courant que le temps passe vite. Donc, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas ni demain, ce n'est pas ni hier. Et c'est aussi une des qualités des entrepreneurs à succès. Ça veut dire que dès qu'ils ont l'information, ils passent à l'action rapidement. Ils ne sont pas en train de réfléchir pour raciner. Ce qui m'emmène à la vérité suivante, c'est que le temps, il n'y a pas plus important que le temps. Ce qui a le plus de valeur dans ce monde, c'est le temps. C'est pour ça que les riches achètent le temps des pauvres, entre guillemets. C'est pour ça qu'ils embauchent des salariés. Ils achètent le temps, des payés à l'heure. Ils ont compris le principe qu'il faut acheter du temps. Après, c'est normal de commencer en vendant son temps parce que tout le monde commence comme ça. Tu as le temps que tu fasses un peu d'argent, qu'après que tu l'investis, tu crées ton business en parallèle aussi pour pouvoir te permettre de générer plus de revenus pour pouvoir investir et pour pouvoir après générer du cash et que ce soit décoléré du temps que tu investis à travailler. C'est ça l'idée. On passe tous par ça. On vend son temps contre de l'argent au début. Mais après, les gars, il faut faire de façon à ce que toi-même, tu rachètes le temps déjà. Mais ce qu'il y a de plus de valeur dans ce monde, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Vérité suivante, c'est que tu es à l'image des personnes qui sont autour de toi. C'est la fameuse phrase, tu es la moyenne des cinq personnes qui sont autour de toi. Si jamais les cinq personnes qui sont autour de toi ou les quatre personnes qui sont autour de toi fument, il y a de grandes chances que tu sois un fumeur. Si les cinq personnes qui sont autour de toi sont obèses, il y a de grandes chances que tu le sois aussi. Si les cinq personnes autour de toi, je ne sais pas moi, dansent la salsa, il y a de grandes chances que tu sois dans la salsa. Tu vois ? Donc, ce n'est pas compliqué. Si jamais tu ne prêtes pas attention à ton entourage et que tu ne sais pas d'être entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, tu vas être influencé dans le mauvais sens. En tout cas, pas dans la direction que toi, tu souhaiterais aller. Donc, si jamais tu regardes mes vidéos, c'est que normalement, en général, tu as envie quand même d'être une meilleure version de toi-même, tu as envie de générer des revenus, tu as envie d'avoir une meilleure vie, une meilleure relation, avoir plus d'options avec les femmes. Dans tous les cas, ça demande un travail. Si jamais tu t'entoures de personnes qui sont moyennes et qui n'ont pas au moins l'ambition, au moins l'esprit millionnaire, par exemple, comme le livre, parce qu'avant que tu deviennes millionnaire, il faut déjà que tu as l'esprit millionnaire. Et après, ça se matérialise dans la vraie vie. Mais d'abord, tu as un esprit millionnaire et comme on a vu précédemment, les choses prennent du temps. D'abord, tu as un esprit millionnaire et après, ça se manifeste dans la vraie vie. Mais ce n'est pas genre dès que j'ai compris qu'il faut que je mette de côté, que j'investisse, que je crée mon business en ligne, etc. Donc, tu mets tout ça en place et que déjà, quand tu l'intègres, ça prend du temps. Mais voilà, fais attention à ton entourage. Sinon, ça va être une mauvaise influence comme dirait ta maman. Et après, tu vas me dire comment je fais pour être entouré de millionnaires ? Déjà, on tourne toi de personnes qui ont un bon mindset déjà, qui ont un mindset qui veulent passer à autre chose qui va être une meilleure version d'eux-mêmes. Et après, moi, ce que je faisais, parce que c'est vrai que quand tu commences à créer ton business en ligne, tu commences à générer du cash et à un moment donné, il y a un gap entre tes anciens amis et tu n'es pas encore assez puissant pour pouvoir être entouré des personnes qui ont déjà plus de réussite. Tu vois, parce que la puissance respecte la puissance. Donc, tu as ces petits moments où tu n'as pas, tu es entre les challenges que tu as parce que tu commences à générer 2-3 000 euros par mois. Tu ne peux pas vraiment parler avec tes anciens potes parce qu'ils ne comprennent pas le délire et les nouveaux que tu viens pour avoir, pour l'instant, ne calculent pas tout ce qui se passe à ce moment-là. Tu lis des biographies, tu fais comme tout le monde. Tu lis des biographies, tu regardes des vidéos de personnes qui t'inspirent et puis voilà, ça fait comme si tu restes imprégné, tu te baignes dans une atmosphère avec des gens qui t'inspirent. Mais si jamais tu es un gars qui a l'habitude de fumer beaucoup, si jamais tu continues à fréquenter ton pote qui fume beaucoup, tu vas être tenté de retomber dans les mêmes habitudes que tu avais avant alors que tu as déjà changé tes habitudes pour pouvoir devenir, déjà pour avoir les résultats que tu as actuellement et pour pouvoir avoir des... Il va falloir encore que tu changes encore tes habitudes, enfin que tu augmentes pour pouvoir avoir des résultats encore au-dessus. Donc tu ne peux pas te permettre de rester avec des gens qui te tirent vers l'autre malheureusement. Huitième vérité, les hommes sont jugés sur leurs actions et pas leurs paroles. Un vrai bonhomme, ça arrête de parler. Blah, 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 moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Avant, je me faisais avoir, tu vois. Quand je parle avec des gars, tous les ans, ils vont faire des trucs, tous les six mois, oh là là. Après, je les croyais vraiment parce que moi je lui dis, ouais les gars, s'il dit ça, c'est qu'il va le faire. Je me dis, ils sont un peu comme moi. S'ils parlent, ils vont faire ce qu'ils ont à dire. Moi, c'est inconcevable dans ma tête que je dise un truc et que je le fasse après. Dans ma tête, c'est inconcevable. Je ne comprends pas en fait le concept. Si je sais que je ne suis pas sûr, je dis je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de le faire. Mais si je dis que je fais un truc, ils ne font rien du tout. À chaque fois, tu te fais carotte, c'est comme si tu mettais un passement de jambe. À chaque fois, tu crois vraiment ce qu'il... Ah ouais ? Puis à un moment donné, trois fois le même passement de jambe, tu ne bouges plus. Et ça aussi, c'est quelque chose que les femmes observent. Si jamais elles voient que tu parles mais que tu ne fais rien derrière, elles perdent tout le respect. Et après, elles vont dire, ouais, il n'y a plus d'hommes. On ne comprends pas. Où sont les hommes ? Neuvième vérité, l'échec est inévitable. Je sais qu'à chaque fois, tout le monde essaie de trouver des raccourcis. Parce que pourquoi tout le monde cherche à trouver des raccourcis ? C'est parce qu'ils veulent éviter l'échec. En fait, tu ne peux pas éviter l'échec. Tu peux éviter certains échecs. Ça veut dire une partie des échecs en te formant. Puisque vu que quand tu te formes, par exemple, si jamais tu peux en pirate marketing, moi, j'ai déjà échoué. D'accord ? J'ai déjà échoué, donc je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas prendre la formation et que tu vas l'appliquer, toi aussi, tu ne vas pas avoir de challenge. Le business, c'est trop complexe. Ce n'est pas possible que c'est juste une ligne droite. Évidemment, tu vas essayer des choses, ça ne va pas fonctionner, tu vas réessayer, etc. Mais au moins, tu sais que tu as des bonnes stratégies et qu'elles te donnent la bonne direction. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer à l'action mais de ne pas être dans la bonne direction, de ne pas être sûr d'être dans la bonne direction. Tu vas dans une direction, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Et ça peut être dans, même par exemple, tu commences à Amazon, je n'en sais rien, tu fais Amazon, mais tu ne t'es pas formé, tu n'as pas de formation. Donc, toi, tu fais par rapport à ce que tu ressens, ce que tu penses ou avec des vidéos sur YouTube. Donc, tu vas commencer à être dans une direction échec, 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 échec. Mais tu ne sais même pas si tu utilises la bonne stratégie. Donc, tu en fait, tu es en train de perdre du temps dans une direction où, si ça se trouve, tu n'es même pas dans la bonne direction en fait. Alors qu'au moins, quand tu as une formation, tu suis la formation, tac, tac, pas à pas. Tu sais que tu as des échecs mais tu sais que tu es dans la bonne direction. C'est ce qui est super important. Tu ne veux pas perdre du temps ou tu ne veux pas que les choses aillent super vite. Tu veux juste être dans la bonne direction. Après, tu sais que c'est juste qu'elles sont de temps. Tu as juste à charbonner. Mais tu ne pourras pas esquiver l'échec. Ça ne sert à rien de chercher des raccourcis, des hacks, des secrets. Il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le charbonnage. Dixième vérité, si jamais tu ne continues pas à te former, à apprendre des choses qui vont t'aider dans ta vie. Donc, se former, ça peut être global. Mais en gros, si jamais tu veux être meilleur sur les finances personnelles, il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu apprennes. Il va falloir que tu lises. Si tu veux créer ton business en I, il va falloir que tu prennes des formations. Tu ne vas pas prendre un livre pour pouvoir créer un business en I. Tu as besoin de quelqu'un de monter étape par étape. Appuie ici, fais ici, fais ça. C'est quand même assez complexe. Parce que beaucoup pensent qu'après, dès qu'ils ont fini le bac, ils ont fait leurs études supérieures, ça y est, c'est fini après. Ils n'ouvrent plus jamais un bouquin. Je me demande que 85% de la population, tout le monde est moyen. Tout le monde est pauvre en fait. Et tout le monde prend des mauvaises décisions dans les trois gros piliers de la vie. C'est-à-dire la santé, les relations hommes-femmes et l'argent. Tout le monde est à la rue. Personne ne se pose la question. C'est bizarre, on dirait qu'on fait toujours la même chose, mais que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il faudrait changer quelque chose ou peut-être qu'il faudrait voir que d'apprendre quelque chose ou peut-être lire un livre ou peut-être acheter une formation. Non, personne, jamais. Non, formation, arnaque. Et la 11e vérité, ça c'est en bonus, c'est que tu es 100% responsable de ta vie. Que ta vie, elle soit éclatée aujourd'hui, tu es 100% responsable. C'est grâce à toi ou à cause de toi. Et si jamais ta vie, elle est bien aujourd'hui, c'est grâce à toi. Ok ? Généralement, à quelques exceptions près, la vie que tu as aujourd'hui, elle est liée à un effet cumulé. Il n'y a rien qui arrive comme ça du jour au lendemain. Je te conseille de lire le livre de Darren Hardy, je pense que je l'ai mis en description, normalement dans les 10 livres que je conseille. Ok ? L'effet cumulé, il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain. Ok ? C'est des effets cumulés et vu que c'est cumulé, à un moment donné, ça donne l'impression que boum, c'est l'effet boule de neige. Voilà. L'effet boule de neige. Donc un exemple, si jamais tu manges de la salade depuis, enfin tu manges bien, tu m'as compris. Si jamais tu manges bien depuis, je ne sais pas moi, 6 mois, ça dépend après où tu en es. Après, ça dépend où tu en es, si tu es obèse ou pas, enfin si tu as juste un peu de surpoids. Mais si tu manges correctement depuis 6 mois, ça ne va pas se voir peut-être la première semaine où tu commences à manger de la salade, mais au bout de 6 mois, on va commencer à avoir des abdos. Si jamais tu fais les choses bien. Le business, c'est pareil. Si tu commences à acheter ta formation, tu commences à appliquer la formation et que tu commences petit à petit, par exemple si tu fais YouTube, si tu commences à faire ça fait 6 mois que tu poses des vidéos, à un moment donné, tu vas avoir des abonnés. C'est pas de magie. À un moment donné, tu vas commencer à faire de l'argent. C'est un effet cumulé. Si jamais tu manges mal, tu vas tomber malade. Si jamais tu ne fais pas de cardio, tu vas tomber malade. Je veux dire, non, ce n'est pas que tu vas tomber malade parce que si jamais tu ne fais pas de cardio, tu seras fatigué. De toute façon, tout a un effet cumulé. Ce qui donne le résultat qui est que tu es 100% responsable de ta vie aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas, si jamais tu ne l'as pas aimé, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. J'ai ton camp.